Nous sommes au début d'un monde, à une époque indéfinissable, dans une sorte de Big Bang d'orage cosmique. Un pays en forme d'île, jaillit de la terre, le pays des six rivières. C'est au pays des six rivières que je viens remonter le temps. Car comme l'eau nourrit la terre, les histoires parlent aux enfants. Un pays où les rivières et les personnages ne font qu'un, dans un conte musical de Fabienne Thibault et Richard Bonneau, où le merveilleux et la magie se révèlent. Les châteaux jamais bien loin, les arbres sont seuls, l'idée sont faux. Ils chantent le retour du printemps, de leurs tronches aillés les oiseaux. Des fleurs et des étoiles, il faut croire en leurs rêves. La princesse Loire aime le prince cher, leur mariage est prévu au temps de la fête des roses. Dans mon cœur, il rêve de son nom, faites savoir que j'aime chat. Depuis toujours dans les chansons, aussi loin que Vendôme et moi. De Rosier, il était question, de la rose, on chantait la gloire. Ils s'aiment, oui, mais leur amour est en danger. Le conte de l'heure cogite de sombres dessins. Enlevez le prince cher, épouser la princesse et s'emparer du trésor du royaume. Oui, le conte si beau, si jeune, devant son grand miroir. Et ce beau roi Loire, qui ne s'aperçoit de rien, perdu dans ses rêveries, à la recherche du temps perdu. Devant tant de beauté éperdu, loin des soucis de cette terre, je me promènerai solitaire, à la recherche du temps perdu. Voilà que le roi accueille un artiste venu de loin pour peindre le visage de sa fille, Léonard de Vinci. On dit de lui que c'est un génie. Peut-être restera-t-il. Et c'est au clos, Lucie, ma demeure d'amboise, que cinq siècles plus tard, se revient du passé. Pour vous y inviter, et vous prier de croire que je vous salue bien, avant que de signer. On ne choisit pas le pays où l'on vient tout le monde. On ne choisit pas. On y naît, c'est ainsi. Les tambours battent sous la terre. Le sorcier de la brène concocte la potion de jeunesse illusoire pour ce pauvre comte. Mais qui les pète, le comte. Ah, qui les pète. Se taire, se taire, les sources du mystère, jusque sous les étangs. Se taire, se taire, les sources millénaires, ont traversé le temps. Depuis que le monde est monde, la marraine-fée Brise-Lance de l'Indre, Brise-Lance, quel joli prénom, veille sur la quiétude de tous. Les amoureux sont en danger. Elle le sent, elle le sait. Charte, la terre, charte, notre mère, charte, belle dame, charte, entend nous voir. Au cœur de cette intrigue de poursuite en traîtrise, des cours des châteaux jusqu'aux sombres marées, vous rencontrerez les personnages de ce cœur de France, de ce Val-de-Loire, où patrimoine et nature jouent la même partition. Sur tous les fées qui dansent à l'intérieur, le vrai sens de ces choses est si souvent caché, pour croirer que la rose ne dure qu'un été. Faut savoir que la terre vit des troublants émois, que ce qu'elle a à faire ne nous regarde pas. Attention, attention, on veut de l'air. Attention, attention à nos rivières. Attention, attention à nos forêts. Attention, attention aux potagers. Laissez-vous transporter dans l'univers du pays des cirivières, celui où il y a tout dedans, celui où tout coule comme la vie. Montour, fleuron de la Touraine, cité des arrêts de la foi, dans tes atours, dignes de reine, tu as séduit, amant et roi. C'est au pays des cirivières que tu peux bâtir ta maison si tu sais écouter les pierres quand elles te chantent leurs chansons. Quand elles te chantent leurs chansons. Sous-titrage ST' 501